Chers amis, toutes nos pensées sont dirigées vers Israël, vers les familles endeuillées qui ont enterré leur mort, vers les blessés à qui nous souhaitons refoi chez l'éma, vers les familles qui attendent avec angoisse des nouvelles, des otages, et vers celles dont les enfants et les maris ont été mobilisés et qui sont dans des unités combattantes sur le terrain. Nous souhaitons le retour rapide de tous les captifs et de tous les soldats, sains et saufs, à la maison, que tous les enfants retrouvent leurs parents et que tous les parents retrouvent leurs enfants. Face à l'élan de solidarité formidable qui se développe en Israël, nous formulons l'espoir qu'Israël retrouve son unité, l'envie de vivre ensemble, dans la tolérance et le respect, et qu'Israël retrouve sa vocation d'être une lumière pour les nations, hors l'agoyim. Am Yisrael Chai. Brechit, quand tout recommence. S'il y a un texte qui a suscité des commentaires multiples, parfois opposés, c'est bien le récit de la création du monde, compris par certains de manière littérale, par d'autres de manière mystique ou symbolique. Mais s'il donne parfois l'impression de s'opposer, ces divers regards, qui peuvent tous contenir une part de vérité, enrichissent notre compréhension du texte et constituent, dit vrai Elohim Chayim, les paroles du Dieu vivant. Je vous propose de recommencer la lecture de la Torah avec les regards de Rashi, de Narmanide, d'Ibn Ezra, de Maïmonide et d'un exégète contemporain, Narhum Sarna, qui s'inscrivent tous dans la tradition d'Israël. Le premier Rashi, au commencement, il y a la loi. Les débats commencent déjà avec la question de Rashi sur la raison pour laquelle la Torah ne saute pas toute la Genèse, ainsi que le début de l'Exode, pour commencer plutôt avec la première loi qui apparaît dans le chapitre 12 de Shemot. Rabbi Yitzhak a dit que la Torah aurait dû commencer par le verset « Ce mois est pour vous, Shemot, chapitre 12, verset 2 », puisque c'est la première mitzvah qui a été commandée à Israël. Alors, pourquoi commencer par la Genèse ? Réponse de Rashi, « Dans le cas où les nations accusent Israël de vol depuis qu'ils ont conquis le pays et sept nations, Israël peut répondre que la terre entière appartient à Dieu, qu'il l'a créée et l'a donnée à qui il l'a jugée bon. » Le premier commentaire de Rashi réduit l'intérêt du livre de Borechit et vise à rendre le récit subsidiaire à la loi. Nachmanide, au commencement, il y a le mystère. C'est une position très différente que propose Nachmanide Ramban, qui considère que le récit de la création contient des principes si fondamentaux que la foi en dépend. Il affirme catégoriquement que « L'exposé de Rashi est un commentaire homilétique. Il avait un grand besoin de commencer la Torah par Borechit, Barah et Lequim, car c'est un principe fondamental de la foi, et quiconque ne croit pas en cela, et pense que le monde est éternel, est un hérétique et ne possède pas du tout de Torah. » Ainsi, selon Nachmanide, la Torah entière peut être lue comme un continuum de noms divins, permettant des lectures et des combinaisons de mots qui ne suivent pas les constructions logiques et la structure de la phrase. Comme il l'indique dans l'introduction de ce commentaire sur Borechit, le premier verset pourrait être décomposé comme suit « Beroche yit bara Eloquim » « Beroche, au début, Eloquim a été créé », ce qui est une expression ésotérique que Ramban cite sans l'explicité. Maïmonide, au commencement, il y a la physique. Diamétralement opposé aux deux précédents exégètes, Maïmonide insiste sur le fait que le récit de la création masque allégoriquement un récit scientifique entièrement cohérent avec les découvertes de la physique. Comme il le déclare dans le Guide des égarés, tome 1, page 14 de la traduction de Salomon Munch, Dieu a placé à l'ouverture de son livre le récit de la création qui est la science physique comme nous l'avons expliqué. Nahum Sarna, au commencement, il y a l'intelligence suprême. Le récit de la création a pour objectif de montrer que l'univers est le produit intentionnel d'une intelligence divine, d'un Dieu extérieur à la nature, autosuffisant, tout-puissant, transcendant, qui existe par lui-même et qui domine l'espace et le temps. Le début et la fin du récit résument l'idée centrale. Dieu a créé seul l'univers. Il y a aussi la structure littéraire qui présente le processus de la création avec une double symétrie. La progression systématique du chaos vers le cosmos se développe de manière ordonnée et harmonieuse en une série de six unités de temps égal, jour 1 à 6. Cette série de six jours se répartit en deux groupes parallèles. Chaque création du premier groupe fournit des ressources qui seront utilisées par les créatures du second groupe. Dans le groupe 1, nous trouvons les ressources suivantes, jour 1, la lumière, jour 2, le ciel et les eaux terrestres, jour 3, la terre sèche et la végétation. Et puis dans le groupe 2, les utilisateurs de ces ressources, jour 4, les luminaires qui utilisent la lumière, jour 5, les volatiles et les poissons qui utilisent le ciel et les eaux terrestres, jour 6, les animaux terrestres et les hommes qui utilisent la terre sèche et la végétation. Le récit utilise le chiffre 7 pour indiquer l'idée de conception, d'achèvement et de perfection. Le premier verset, comprend sept mots. La description du chaos initial nécessite deux fois sept mots. Il y a sept récits de création qui indiquent, sept fois, que Dieu fit, que Dieu approuva. Le septième jour est le point culminant de la création. Alors que le jour, le mois et l'année dépendent de la lune et du soleil, la semaine de sept jours est indépendante du mouvement des sphères célestes. Ainsi, le Shabbat souligne l'idée fondamentale du monothéisme d'Israël. Dieu est totalement et absolument en dehors de la nature. L'unité du judaïsme transcende les divergences d'opinions. Des divergences théologiques émergent immédiatement parmi ces exégètes. Toutefois, le judaïsme est suffisamment ouvert pour accueillir toutes ses opinions, permettant ainsi à chacun de nous de choisir entre l'approche juridique de Rachid, l'approche kabbalistique de Narmanide, l'approche rationaliste de Maïmonide ou l'approche philosophico-littéraire de Sarna. Ce qui unit les juifs, c'est l'étude des mêmes textes et la possibilité d'y trouver de multiples sens et notamment de voir ce que la Torah peut dire aux hommes d'aujourd'hui. Le grand rabbin Jonathan Sachs décrivait l'attente qu'il percevait vis-à-vis des rabbins de notre époque en une phrase « Restituer et rendre vivants les enseignements de la Torah pour notre temps et dans le langage de notre temps. » Shabbat shalom. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada